L'important d'un rassemblement comme celui-ci, c'est qu'il permet de faire la démonstration qu'on ne laisse pas passer. Le pire pour nous serait de laisser passer, ou bien de limiter l'ampleur de la protestation. Comme l'ont très bien dit tout à l'heure les syndicalistes, et encore il y a un instant, la représentante de la CNT, tout ça est affaire de rapport de force. Dans un moment spécialement crucial, au-delà du cas même de notre camarade, c'est qu'on voit se mettre en place un paysage comme on ne l'avait jamais vu jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il y a un libéralisme économique absolu et radical, il y a à peu près tous les maintenant 4 ou 5 mois, une loi sécuritaire, qui évidemment désigne des cibles à chaque fois différentes, mais qui au fond s'applique toutes de la même manière. Alors tantôt c'est les terroristes, tantôt c'est je ne sais quoi, après ça a été la sécurité sanitaire, etc. De loi en loi, le champ des libertés publiques réduit, et le champ des libertés publiques, sa réduction s'applique d'abord aux syndicalistes. Syndicalistes et à ceux qui luttent. Syndicalistes parce que, bon, on est là à cet instant, c'est le camarade Alex à la RATP, c'est les Toubis dans leur milieu hospitalier, à chaque fois sont des salariés organisés. Il est clair que le syndicalisme organisé est une cible pour les dominants et pour les gouvernements de Macron. Je dis bien le syndicalisme organisé, parce que ça représente cette capacité de résistance, les dernières lignes de résistance de notre société quand elle se met en mouvement. Mais n'oublions pas que cette répression elle-même prend sa place dans un process de répression beaucoup plus ample. Il y a aujourd'hui 800 gilets jaunes qui sont encore en train de faire de la prison, parce qu'ils ont été condamnés à la chaîne pendant les événements de ce moment-là, et peut-être n'avons-nous pas été aussi vigilants qu'on aurait dû l'être, ou aussi mobilisés qu'on aurait dû être pour empêcher ces condamnations à la chaîne. Et elles n'ont rien, leur origine n'a rien de mystérieux. Madame l'ex-catastrophique ministre Belloubet avait été en personne dans un tribunal, exigé, comme ils disent dans leur vocabulaire abject, la plus grande fermeté. La justice n'a pas à être ferme ou à être sévère, elle à être juste, c'est tout. Et donc la loi s'applique sans que la sévérité ne s'applique plutôt aux uns qu'aux autres. Voilà le contexte dans lequel on est. Il est évident que lorsqu'il s'agit d'inspection du travail, la menace, le coût qui est donné est beaucoup plus fort que dans d'autres domaines de l'activité salariale. Pourquoi ? Parce que les inspecteurs du travail sont la ligne de défense du code du travail et de sa mise en œuvre. Le code du travail a été mis cul par-dessus tête au début du quinquennat avec les lois sur le code du travail et maintenant nous envoyons les applications, morceau après morceau, se mettre en place. Et les inspecteurs du travail sont ceux qu'il leur faut absolument frapper pour intimider tous les autres et que les gens se disent qu'au fond, les lois du travail ne s'appliquent pas vraiment ou elles ne s'appliquent que si la ministre ou le ministre le veut bien. Et Mme Pénicaud était un personnage symboliquement particulièrement répugnant dans la mesure où elle incarnait la cupidité patronale des DRH et de la haute fonction vendue au capital et en plus parce qu'elle affichait un mépris pour tout ce qui était travailleurs organisés, syndicalisme, etc. Voilà le point où on en est. Par conséquent, ma présence ici qui ne s'imposait pas du tout comme président de groupe puisque Mathilde Panot est la co-présidente qui est membre de mon groupe, du comité de soutien, veut dire à ceux qui ont la décision à prendre « Attention, nous regardons. Attention, nous sommes vigilants. Attention, nous ne vous permettrons pas de tordre le cou à notre camarade sans que vous ayez la riposte que vous méritez. » Et je voudrais féliciter tous ceux qui ont participé à ce rassemblement en vous remerciant pour votre bienveillante attention.